Musique Bonjour et bienvenue pour un nouveau match de Jellygon. On poursuit aujourd'hui la 11ème journée de championnat. On se rapproche d'ailleurs de la fin de cette 11ème journée. Une journée qui aura été assez palpitante. Une journée qui nous aura donné quelques affrontements très très intéressants. Qui nous aura apporté quelques bouleversements dans le classement aussi. On va voir si ça va être le cas avec le match d'aujourd'hui. On se retrouve au stade Ajinomoto à Tokyo. Pour assister à la rencontre entre le FC Tokyo et le VCL Kobe. Alors ce sont deux équipes évidemment qui marquent beaucoup de buts. Qui en encaissent beaucoup. Alors à mon avis aujourd'hui il y aura des buts. Il y a de fortes chances que ce soit un match assez ouvert. Ce sont deux équipes qui ne sont pas trop trop regardant sur la défense. Surtout du côté du VCL Kobe. Je ne suis même pas sûr que du côté du VCL Kobe on sache éplé le mot défense. Je ne suis pas sûr qu'ils connaissent le concept. Donc à mon avis il y aura beaucoup de buts aujourd'hui. On va voir, ça va être assez intéressant de voir ce qui va se passer dans cette rencontre. Parce que des deux côtés la forme est plutôt bonne. Avec surtout des joueurs qui prennent de plus en plus confiance. Et qui trouvent de plus en plus leur rythme de croisière. Évidemment Misugi du côté du FC Tokyo. Qui aura vraiment fait une performance exceptionnelle lors du dernier match. Et de l'autre on voit que Sorimashi du côté du VCL Kobe. Devient la véritable plaque tournante de l'équipe aussi. Donc ça va être assez intéressant de voir la confrontation entre ces deux équipes. Ça va être l'occasion pour les deux équipes de confirmer un petit peu leur bonne forme. On va voir si elles vont en être capables aujourd'hui. C'est le FC Tokyo qui engage évidemment. Et ça commence déjà à circuler dans leur rang. Évidemment ça va être l'une des clés de ce match. Le FC Tokyo a montré qu'ils avaient un bon jeu d'équipe. Et un jeu d'équipe retrouvé. On va voir s'ils vont être capables de faire circuler le ballon comme il le fallait. Comme il le faut avec Onma qui perd déjà le ballon. Et Sorimashi du coup pour la première contre-attaque. Sorimashi qui terre reverse un petit peu malheureusement. Et qui perd le ballon face à Yoshida. Onma pour se rattraper. Mais la passe n'est pas très très bonne. Un début de match un petit peu compliqué du côté d'Onma. Mais évidemment on ne va pas lui en tenir rigueur. Il aura bien bien le temps de se rattraper dans cette rencontre avec Misugi. Misugi la passe en profondeur pour Kaiser. Pour lancer Kaiser. Pour utiliser sa vitesse avec le néerlandais. Qui centre directement pour Ichinose. Ichinose qui n'a pas réussi à la reprendre deux volets. Il l'a reprise deux demi-volets. Mais du coup la frappe manquait un petit peu de puissance. Et Kotogu a pu s'en emparer assez facilement avec Misugi. Misugi qui commence à dribbler. Misugi qui essaye d'avancer. Quelques formes de dribble la passe. Mais la défense qui récupère le ballon. Misugi qui se charge de récupérer le ballon lui-même. La passe pour Sanada. Sanada qui dribble Belaziz. Sanada qui dribble encore. Il est dans la surface de réparation. Peut-être la frappe pour Sanada. Dans la surface de réparation à bout portant. Kotogu est dessus. Réussi à la repousser. Il n'arrive pas à s'en emparer. Mais il peut la repousser. C'est Takagi qui se charge de la récupérer. Mais Kaiser a été le plus prompt à s'en emparer. Il est dans la surface de réparation lui aussi. La frappe de Kaiser. Et Kotogu qui réussit à arrêter le ballon. C'est un début de match tambour battant du côté du FC Tokyo. Le FC Tokyo qui se rue à l'attaque. Qui récupère absolument tous les seconds ballons. Le Visele Kobe qui a du mal à se sortir de ce marasme. Pour l'instant. Ils ont du mal à dégager le ballon. Le FC Tokyo est vraiment très très bien en place. Tactiquement pour l'instant. C'est très très propre ce qu'on a du côté de Tokyo. Et c'est beaucoup plus difficile du côté du Visele Kobe. Avec Ichinose. Encore une fois dans la surface de réparation. La frappe d'Ichinose. Pour essayer de tromper Kotogu. Kotogu encore une fois. Qui réussit à repousser le ballon. Avec Belaziz. La passe qui casse plusieurs lignes d'un coup. Très très belle passe. De la part de Cassidy Belaziz. Et c'est Kazuyoshi Miura. Pour la contre-attaque. Ça peut aller très très vite. On le sait. Du côté du Visele Kobe. Avec la puissance et la vitesse de Kazoo. Kazoo qui a déjà traversé la moitié du terrain. Et la frappe de Kazuyoshi Miura. Peut-être pour ouvrir le score un petit peu. Contre le cours du jeu. La frappe de Kazuyoshi Miura. Et c'est Dirk qui se jette. Pour arrêter le ballon. La tête plongeante. Pour essayer de ralentir le ballon. Mais la frappe était tellement puissante. Que le ballon file jusqu'au gardien quand même. Qui réussit à s'en emparer. Et malgré tout sans grande difficulté. Grâce à l'intervention de Dirk Messi. Il fallait au moins ça. Pour aider le gardien. Parce que la frappe était surpuissante. Comme on s'en doutait évidemment. La possession est plutôt du côté du UFC Tokyo. Le jeu se fait du côté du UFC Tokyo. Mais alors à n'importe quel moment. Une contre-attaque du Visele Kobe. Qui pourrait être complètement létale. On sait aussi qu'ils sont très très forts. Et très très forts évidemment. Sur ce genre d'action. Et il ne leur faut pas énormément d'action. Justement pour pouvoir réussir à. A planter un but. Donc il va falloir faire très très attention. Du côté du UFC Tokyo. Avec Leandro. Leandro évidemment dans le genre. Il est pas mal aussi. Même si cette fois il se fait arrêter. Par Yoshida. Avec Belaziz. Belaziz qui n'a pas le temps de contrôler les ballons. Que Sanada se jette sur lui. Avec Sanada qui commence à dribbler. Sanada qui se fait avoir par Takagi. La défense du Visele Kobe. Qui arrive à se mettre un petit peu plus en place. Mais pour l'instant ça reste quand même compliqué. Avec Kazoo. Kazoo qui passe à Leandro. Ça y est le Visele Kobe. Qui va commencer à attaquer un petit peu avec Leandro. Leandro la passe en profondeur pour Sorimashi. Sorimashi qui va essayer de se rapprocher des buts avec Sorimashi. Encore une fois. Sorimashi qui ne perd pas le ballon. Mais qui se retrouve au duel avec Mukai. Le duel Mukai-Sorimashi dans les airs. Evidemment qui va être le meilleur. C'est Sorimashi qui prend le meilleur. Le ballon qui file jusqu'au gardien. Et Moriyama qui réussit à s'emparer du cuir sans grande difficulté. Mais Leandro. Leandro qui réussit à la récupérer très très facilement. Il est dans la surface de réparation. Ça pourrait faire très très mal à bout portant. La frappe de Leandro. Surpuissante évidemment. Moriyama qui réussit l'exploit de la repousser. Avec Leandro qui n'a pas abdiqué encore une fois la tête. Oh la tête qui aurait pu faire très très mal. Oh la 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 la. Dirk a failli tromper son propre gardien. En arrêtant le ballon. En bloquant le partant. Le ballon pardon. Et du coup et bien Moriyama qui a failli se faire avoir. On avait vu ça lors du dernier match. Evidemment avec Takashima qui avait réussi à tromper son propre gardien. Ken Wakashimasu. Ça avait permis l'ouverture du score de Shun Nita pour Kashiwarisoul. Et on a failli revivre cette action là aussi. Sur cette action justement. Sur ce moment là. Sur ce match là. Mais bien heureusement. Moriyama qui aura réussi à réagir assez prestement. Et surtout la frappe était un petit peu moins puissante que celle de Nita. Je pense que ça a beaucoup joué. Mais et bien. Le FC Tokyo qui n'est pas passé loin de la catastrophe sur cette action avec Sanada. Sanada dans la surface de réparation de l'autre côté du terrain. Et Kotogé encore une fois. Kotogé qui pour l'instant ne tombe pas. Et réussit encore une fois à repousser le ballon avec Belaziz. Qui surgit prestement pour empêcher Kaiser de reprendre le ballon avec Yoshida. Intercepté par Yokoyama. Yokoyama qui va pouvoir avancer un petit peu. Misugi qui intercepte le ballon. Misugi qui est sur beaucoup beaucoup d'actions pour l'instant. Misugi qui continue d'avancer. Misugi encore une fois. Misugi la frappe peut-être pour l'ouverture du score. La frappe de Misugi et Belaziz. Belaziz qui se jette pour arrêter le ballon. Quelle action magnifique de Cassidy. Belaziz le jeune défenseur qui réussit. Une action absolument sublime pour empêcher l'ouverture du score de Misugi. Et la contre-attaque. La contre-attaque directe avec Kazuyoshi Miura. Qui ne parvient pas à aller jusqu'au but. Parce que Kido a réussi à s'embarrer du ballon. C'est pour Misugi. C'est pour Ronma. Sa contre-attaque du côté du FC Tokyo. Mais Furuta qui réussit à récupérer le ballon. Ça circule bien du côté du Visele Kobe. Mais ça n'avance pas forcément beaucoup. Avec Kazuyoshi Miura au milieu du terrain. La passe pour Sorimashi. C'est un petit peu lent malheureusement du côté du Visele Kobe. Ils ont du mal à véritablement se projeter vers les buts adverses. Mais ils finissent par y arriver quand même avec Sorimashi. Sorimashi dans la surface de réparation. Alors qu'on est dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Il n'a pas le temps de frapper Moriyama. L'action est superbe. Le plongeon dans les pieds est absolument superbe. Et Sorimashi n'aura pas eu le temps de tirer. Nous en sommes toujours à 0 à 0. Pour l'instant. Et bien le Visele Kobe qui tient parfaitement le score. Le Visele Kobe qui n'aura pas sombré face aux vagues successives. Et ils auront même réussi à se procurer quelques occasions. Pour l'instant. Ils ne sont pas nécessairement flamboyants. Mais ça tient le choc complètement. Et le FC Tokyo ne trouve pas la solution avec Sorimashi en plus. Sorimashi peut-être justement sur cette action pour ouvrir le score. Sorimashi la frappe avec Moriyama qui est encore dessus. Et qui réussit à la capter sans aucune difficulté. Bravo aux gardiens du FC Tokyo. Qui permet de maintenir le score de 0 à 0. On voit quand même une légère domination du côté du FC Tokyo. Ce n'est pas forcément étonnant. Ils ont plus le ballon. Ça se ressent de toute façon sur le terrain. On le voit bien avec Onema qui récupère le ballon. Heureusement Furuta était là. Parce qu'évidemment Onema va très très vite. Alors une action comme ça dès l'entrée de la deuxième mi-temps. Ça pourrait faire mal si on laisse Onema filer au but. Mais la défense a très très bien réagi avec Dirk. Dirk il commence à avancer. Évidemment Dirk la godelette combi avec John Misugi. Les deux progressent très très bien. Évidemment le total football à la Tokyo. Bien entendu avec Ichinose sur le côté droit. Qui va peut-être essayer de trouver une ligne de centre. Belaziz qui va essayer de se projeter sur lui avec Ichinose. Et Belaziz magnifique ! Magnifique placement de Belaziz. Alors Ichinose a probablement un petit peu trop tardé pour centrer. Mais eh bien Belaziz a parfaitement défendu. Et a réussi à lui prendre le ballon. Ichinose n'aura pas eu le temps de centrer. Et du coup c'est la contre-attaque avec Sorimashi. Avec Kazoo pour le Vissel Kobe. Bien défendu par Kaiser. Lui aussi Kaiser qui est un petit peu partout sur le terrain. Comme on en a l'habitude évidemment avec Sanada. Sanada pour la contre-attaque pour Kaiser. Encore une fois justement je le disais avec Sano. Sano sur le côté droit. Sano qui va réussir à remonter un petit peu le ballon. Leandro n'aura pas été assez rapide pour le reprendre. Avec Naguida qui intercepte. Mais c'est Misugi intercepte lui aussi. Misugi qui commence à dribbler dans le rond central. Misugi encore une fois personne n'arrive à l'arrêter pour l'instant. Misugi qui est tout seul. Misugi qui va tenter un dry shoot. Il est presque du milieu de terrain. Mais on connait la précision et la puissance de sa frappe. Ça pourrait faire très très mal. On va voir si Kotogé est bien sur ses appuis. Ça pourrait faire très très mal avec la frappe de Misugi. La frappe qui plonge jusqu'à Kotogé. Il y avait eu un rebond très très étrange. Qui aurait pu faire très très mal. Très très belle frappe de la part de Misugi. Qui aurait pu complètement tromper Kotogé. Mais évidemment Kotogé n'est pas le premier venu. C'est un excellent gardien. Il l'aura prouvé maintes et maintes fois dans cette G League. Et il aura réussi à s'emparer du ballon sans grande difficulté. Avec Misugi encore une fois la passe pour Onema. Misugi est absolument partout. Il fait absolument tout dans cette équipe. Avec Onema la frappe encore une fois. Et Kotogé. Et Kotogé qui est absolument imbattable. Aujourd'hui très très belle action de la part de Kotogé. Le centre. Le centre pour la tête de Sanada. Sanada le jeu aérien. Ça le connaît. On sait qu'il est bon dans le domaine. Mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que Kotogé est en état de grâce aujourd'hui. Avec Misugi. Misugi qui récupère le ballon. Misugi qui est absolument partout aujourd'hui. La passe pour Sanada. On aurait pu penser qu'il allait tirer. Mais bon. Il a préféré la solution collective avec Sanada. Sanada le centre pour Onema. Onema. La tête qui manquait. Un petit peu de puissance. Et Kotogé qui réussit à s'emparer du ballon. Toujours 0 à 0. J'avais dit que ça allait être un match où il y aurait probablement pas mal de buts. Et bien pour l'instant il n'y en a absolument pas. Les deux défenses qui s'en sortent très très bien. Et surtout les deux gardiens qui nous font une très très belle performance. Mais bien c'est globalement les deux blocs équipes qui sont bien en place. Et c'est difficile. C'est difficile les deux côtés. Évidemment Tokyo semble encore en légère domination. Mais on sent aussi qu'à tout moment. Et bien le Visele Kobe pourrait ouvrir le score. Peut-être sur cette action justement avec le Brésilien Leandro. Leandro presque à l'entrée de la surface. Leandro la frappe extrêmement lourde du Brésilien. Qui file jusqu'à Moriyama. Et Moriyama qui réussit à la repousser. Moriyama qui imite son compère Kotogé. Les deux gardiens qui font une très très belle performance aujourd'hui. Et il y a toujours 0-0. Pour l'instant personne n'arrive à ouvrir le score. Mais Leandro qui est tout seul en surface de réparation. Leandro Kaiser n'arrive pas à s'emparer du ballon. La frappe de Leandro. Et Moriyama qui réussit encore à la repousser. Leandro le premier à la retombée du ballon. Le ballon qui l'a réussi à glisser très très habilement. Au nez à la barbe de deux défenseurs du FC Tokyo. Mais encore une fois. Moriyama qui accomplit l'exploit. Avec le 1-2 entre Kaiser et Misugi. Misugi évidemment qui est devenu la plaque tournante de cette équipe. Misugi qui depuis quelques matchs est de mieux en mieux dans cette équipe. Évidemment qui pour l'instant il avait été un petit peu en souffrance lors de quelques matchs. Mais ça semble être du passé dorénavant. Misugi le fantôme est redevenu l'artiste des terrains. Et pour l'instant ça se passe très très bien. Il va peut-être être la solution encore une fois. Aujourd'hui en tout cas il est de toutes les actions. La passe de Misugi justement pour Sanada. Sanada qui touche quelques ballons. Mais qui a du mal à les faire fructifier. Et encore une fois la défense qui réagit bien avec Kazuyoshi Miura. Kazuyoshi pour Leandro. Leandro qui va peut-être essayer d'avancer sur le côté gauche. Leandro une fois qu'il est parti en dribble il est très difficilement arrêtable. Encore une fois la frappe de Leandro qui est assez loin. Mais ça pourrait faire très très mal. On connait la puissance de sa frappe. Et Moriyama. Moriyama encore une fois qui ne se laisse pas avoir. Qui n'est toujours pas battu. Et qui réussit à repousser le ballon. On approche mine de rien de la fin du match. Et pour l'instant les deux équipes sont toujours à égalité. Le score est toujours nul et vier. C'est assez surprenant. C'était assez inattendu. On aurait pu penser à un match beaucoup plus généreux en but. Pardon je n'arrivais pas à trouver les termes que je cherchais. Donc un match beaucoup plus généreux en but. Mais pour l'instant ça n'aura pas été le cas. Avec Mitsugi. Mitsugi peut-être sur cette action. Évidemment Mitsugi. Oh Mitsugi qui retrouve Sanada pour un twin shoot peut-être. La frappe est absolument surpuissante. Ils ont dû s'y mettre à deux. Kutogé sur le ballon. Et c'est l'ouverture du score. C'est l'ouverture du score du Jujo de Mitsugi. Et Sanada évidemment. Évidemment les deux joueurs offensifs du UFC Tokyo qui permettent à leur équipe d'ouvrir le score. Ça fait un but à zéro. Et il aura fallu s'y mettre à deux. Il aura fallu s'y mettre à deux pour réussir à battre un Kutogé. Décidément en très très grande forme. Mais alors là pour le coup. Après l'avalanche de tir qu'il aura suivi pendant tout le match. Il n'avait plus la force d'arrêter un twin shoot évidemment. De la part des deux stars du UFC Tokyo. Et du coup c'est l'ouverture du score. C'est l'ouverture du score sur un tir combiné. Alors une action qui n'est pas sans nous rappeler. Évidemment le triplet de twin shoot absolument magnifique de la part d'Oda et Matsuyama. Et bien là c'est un autre M qui se substitue à Matsuyama pour retrouver Sanada évidemment. Et pour marquer un but absolument magnifique en twin shoot aussi. C'est l'ouverture du score pour le UFC Tokyo. Un but à zéro. Et c'est encore une fois le UFC Tokyo qui a le ballon, qui est à l'attaque. Ça va être difficile pour le Vizel Kobe. Mais ils ont encore le temps évidemment. Il va falloir voir si leur trio de feu va être capable de revenir à égalité. Mais c'est justement eux qui ont le ballon. Et c'est justement Sorimashi. Mais Sorimashi qui n'est pas dans son match aujourd'hui et qui perd le ballon. Avec Sanada. Sanada qui continue à avancer. Avec Belaziz. L'intervention de Belaziz. Alors Belaziz on le connaît. Il est capable de traverser tout le terrain pour aller marquer. Lui-même il l'aura fait plusieurs fois cette fois. Il ne le tente pas. Il a tenté plutôt de donner la passe à son capitaine Kazuyoshi Mura. Mais ce dernier aura perdu le ballon. Et c'est quand même toujours son équipe qui a le ballon avec Leandro. Leandro sur le côté gauche. Leandro qui réussit à se défaire de Kaiser. Leandro encore une fois qui réussit à dribbler. Leandro qui s'approche de plus en plus du but. Mais ça passe pour Kazoo qui est intercepté par Misugi. Misugi encore une fois je le répète. Qui est sur absolument tous les ballons. Misugi qui fait un excellent match. Et Misugi qui tente encore la frappe. Qui tente encore la frappe. Il est encore plus loin que tout à l'heure. La première n'était pas passée. Mais peut-être que la deuxième passera. En tout cas on connaît évidemment la puissance et la précision de sa frappe. Donc ça pourrait faire très très mal. Encore une fois un rebond juste avant le gardien. Mais le gardien encore une fois qui réussit à la repousser. Kotogui fait décidément un match absolument XXL. Heureusement qu'il est là parce que le score pourrait être bien plus lourd. Et il préserve un petit peu les espoirs pour son équipe. Même si ça reste difficile. Et c'est encore une fois Misugi qui a le ballon. Il ne reste presque plus de temps. Ça semble terminé pour le Vicel Kobe avec Misugi. Misugi qui a encore le ballon. Misugi qui est dans la surface de réparation. Oh là là s'il marque. Maintenant c'est sûr et certain. C'en est définitivement fini. Désespoir du Vicel Kobe. Et c'est le but. Et c'est le but. Évidemment le doublé du génie John Misugi. Misugi qui aura véritablement fait un match de patron aujourd'hui. Qui aura montré qu'il est véritablement la star de cette équipe du UFC Tokyo. Alors on le voit il était même au tout début de l'action. On s'en rappelle son drive shoot bien entendu du milieu du terrain. Kotogui avait réussi à la repousser. Mais alors Misugi aura réussi à récupérer le ballon un peu plus tard. Et ensuite une action absolument sublime. Pour conclure et pour porter le score à 2 buts à 0. Le break est fait. Et je pense sans m'avancer trop que le break est définitivement fait. Ça me semble impossible pour le Vicel Kobe de revenir dans ce match. Nous en sommes dans les arrêts de jeu. Nous sommes même à la fin des arrêts de jeu. Je ne vois pas comment il pourrait revenir de ce 2 buts à 0. On le revoit. Quel but. Quel but. Mais quel but de John Misugi. John Misugi qui nous aura montré toute la palette de ses talents aujourd'hui. Il aura vraiment été sur tous les ballons. Aussi bon défensivement qu'offensivement. John Misugi aura fait un match véritablement exceptionnel. Peut-être. Non je pense que l'arbitre va siffler la fin du match. Je ne sais même pas s'ils vont pouvoir faire une dernière action. En effet. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que l'arbitre vient de siffler la fin du match. Score final. Donc. Deux buts à 0. Un FC Tokyo qui aura clairement dominé son adversaire aujourd'hui. On le voit en plus là. Sur la possession de balles. Ils étaient à 57% de possession. Ça commence à faire pas mal. Mine de rien. Le Viseul Kobe aura vraiment été en souffrance aujourd'hui. Ils auront été complètement dépassés par le jeu collectif du FC Tokyo. Ils auront été complètement dépassés par un Misugi en état de grâce. Comme lors du dernier match d'ailleurs. Mais globalement. Toute cette équipe de Tokyo aura été très très bonne. Alors. Peut-être un petit bémol pour Onema. Onema qui aura fait quelques meilleurs matchs. Depuis le début de cette G League. Mais là c'est vrai que ça aura été un petit peu compliqué. Il se sera procuré quelques occasions. Mais on ne l'aura pas vu. On ne l'aura pas vu. Décidément je n'y arrive pas. On ne l'aura pas vu aussi remuant que certaines fois. Mais eh bien. Misugi, Sanada, Ichinose. Eux ils auront réussi à se procurer quelques occasions. Heureusement. Comme je le disais. Que Kotogé a été en très très grande forme. Parce que le score aurait pu être bien plus lourd. Sans un Kotogé aussi bon aujourd'hui. Eh bien. Ça aurait peut-être été 3, 4, 5, 0. Même pour le FC Tokyo. Kotogé qui aura vraiment fait un très très bon match. Mais. Eh bien. Si on parle de Kotogé. Il faut parler aussi de Moriyama. Parce que Moriyama aura fait un excellent match. Alors qu'on voit l'intervention absolument sublime de Dirk. Et l'un des nombreux arrêts de Moriyama. Alors pas le plus compliqué. Celui-ci pour le coup. Parce que justement. Il y avait à dire que juste avant. Qui avait très clairement bien bien affaibli. La puissance de la frappe de Kazuyo Shimura. Mais. Le reste du temps. Moriyama aura fait. Un très très bon match. Une très très bonne performance. On le voit d'ailleurs. Sur cette action. Un de ses nombreux arrêts. Une de ses nombreuses parades. Moriyama aura vraiment été très très bon. Les deux gardiens auront vraiment fait une très très belle performance. Peut-être le meilleur match de Moriyama. Ou un des meilleurs matchs. Parce que c'est vrai qu'il nous a quand même habitué. A faire quelques performances de très très haut niveau. Donc non. Ce n'est probablement pas son meilleur match. Mais c'est en tout cas à mon avis. Un de ses meilleurs matchs. Tout comme Kotogé d'ailleurs. Et si Kotogé aura fini par flancher. Parce que du coup de l'autre côté. Le Setoku a été trop fort. Il aura fini par flancher. Notamment parce que Misugi évidemment aura été trop fort. Les deux actions sont sublimes. Les deux buts sont sublimes. Et bien Moriyama lui n'aura pas flanché. Malgré tous les essais de Kazoo. Malgré tous les essais de Leandro. Les deux auront été très très bons. Les deux auront beaucoup tenté leur chance. Alors on n'aura pas vu le twin shoot. De Tsorimashi et Kazoo. Le twin shoot qu'on avait eu la chance de voir. Lors du dernier match. Qui avait été absolument exceptionnel. Qui avait permis de marquer un but absolument exceptionnel. Là pour le coup. Et bien on n'aura pas vu une action de ce genre là. On n'aura pas vu Belaziz monter énormément non plus. Il se sera plutôt concentré sur la défense. Mais Belaziz qui aura fait globalement un plutôt bon match je trouve. La vraie déception je pense du côté du Vissel Kobe. C'est Tsorimashi. Tsorimashi qui n'aura pas fait un aussi bon match. Que la dernière fois. Tsorimashi qui était très clairement sur une pente ascendante. Sur une pente ascendante pardon. Ça arrive de passer un petit peu à côté de son match. Alors je ne comprends pas comment sur cette action il n'y a pas hors jeu. Il devait y avoir un défenseur qui couvrait. Qui était hors champ. Mais alors Leandro me paraissait vraiment très très avancé quand même sur le terrain. Mais de toute façon dans tous les cas il n'y aura pas eu but. Donc ça n'aura pas coûté trop cher bien entendu. Mais donc je le disais Tsorimashi un petit peu décevant malheureusement. Ça arrive de passer à côté de son match. On ne doute pas qu'il sera capable de retrouver son niveau lors des prochains matchs. Et du coup on arrive à la fin du match. Et évidemment on va voir les dernières actions. Et notamment cette action absolument sublime avec Misugi qui fait évidemment tout le travail. Comme sur le deuxième but d'ailleurs très très belle action en dribble. On le sait que de toute façon Misugi techniquement c'est du très très haut niveau bien entendu. Et alors ce twin shoot absolument parfait avec Sanada. Le but est absolument sublime. Et le deuxième est très très beau aussi. Mais alors là pour le coup Misugi aura été beaucoup plus solo sur cette action. Ça aura commencé au milieu du terrain avec un drive shoot aussi. L'on aura tenté deux dans ce match là. Les deux étaient très très similaires avec un petit rebond à ses traîtres. Juste devant le gardien mais deux fois qu'Otogé aura parfaitement réagi. Deux fois qu'Otogé aura parfaitement réussi à récupérer le ballon. Mais on le voit aucun joueur du UFC Tokyo ne touche le ballon. Ah si 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 autant pour moi. Il y avait quand même une première interception. Je croyais que c'était Misugi qui faisait absolument tout sur cette action. Non c'est pas tout à fait vrai. Je pense que c'est Sanada qui intercette une première fois le ballon. Même s'il le repère ensuite. Mais donc Misugi qui la récupère. Et alors là évidemment à bout portant dans la surface de réparation. Misugi quand il fait ce genre de tir en plus. On sait que c'est absolument redoutable. Et c'est très très difficile pour les gardiens. Pour les gardiens d'arrêter le ballon. Et même un Kotogé en état de grâce n'en aura pas été capable. Il n'en reste pas moins que Kotogé aura fait un match exceptionnel. Mais eh bien ça n'aura pas été suffisant. Pour empêcher John Misugi et le UFC Tokyo de s'imposer. Aujourd'hui victoire de but à zéro. Victoire relativement facile. On ne va pas se mentir de la part du FC Tokyo face au Vissel Kobe. De but à zéro. Et donc le FC Tokyo qui prend les trois points. Qui se retrouve juste derrière leur voisin Tokyo Heat. Tokyo Verdi est à 17 points. FC Tokyo 17 points aussi. C'est juste que la différence de but est légèrement en faveur du Tokyo Verdi. Plus trois pour Tokyo Verdi. Et plus zéro pour le FC Tokyo. Mais eh bien le FC Tokyo qui commence à taper à la porte évidemment. Qui se rapproche très sérieusement. Qui n'est plus qu'à trois points du podium. Donc c'était évidemment une très très belle performance. C'était évidemment un très très bon résultat pour eux sur le plan comptable. Le FC Tokyo qui se réveille de plus en plus. On se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Ils étaient un petit peu en galère en championnat. Mais plus le temps passe et plus ils se relèvent. Et ils commencent à devenir une très très sérieuse écurie dans ce championnat. Il va falloir faire très très attention à eux. Par contre pour le Vissel Kobe c'est un petit peu compliqué. Ils avaient l'occasion de repasser dans la première partie de tableau. Malheureusement ça ne sera pas arrivé. Alors du coup pour l'instant ils ne perdent pas de place. Évidemment ils restent dixièmes. Ils ont toujours 13 points. Ils pourraient éventuellement se faire dépasser par Avispa Fukuoka. Puisque Avispa est à 11 points. Donc en cas de victoire il serait à 14. Et ils passeraient devant le Vissel Kobe. Mais évidemment ce n'est pas encore fait. On va voir s'ils en seront capables. Pour l'instant le Vissel Kobe donc reste à 13 points. Ce n'est pas encore si loin que ça de la première partie de tableau. Évidemment ils ne sont pas encore complètement en galère. Mais il faut qu'ils fassent attention. Parce qu'ils sont quand même plus proches du bas du tableau. Que du très très haut. C'est une contre-performance évidemment. Pour l'équipe de Cecilia Deolibera bien entendu. C'est donc la fin du match d'aujourd'hui. Mais la 11ème journée n'est pas terminée. Bien entendu il reste encore deux matchs. On va pouvoir voir ce que ça va nous donner. Avec la prochaine rencontre entre les Cachimans Enklers et Sanfretche Hiroshima. Deux équipes de la deuxième partie de tableau. Mais deux équipes qui ne sont clairement pas dans le même état de forme. Sanfretche Hiroshima pour l'instant ils sont derniers. Alors que les Cachimans Enklers en cas de victoire. Ils passeraient dans la première partie de tableau. Les Cachimans Enklers qui étaient dans une situation relativement similaire au Vissel Kobe. Du coup techniquement ils sont toujours à peu près dans la même situation. Sauf qu'ils ont un match de moins. Donc ils pourraient creuser l'écart sur Vissel éventuellement. En cas de victoire bien entendu. Mais il va falloir faire attention à Sanfretche Hiroshima. On voit qu'ils se réveillent un petit peu. Même si ça reste compliqué. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas ça risque d'être un match assez intéressant. D'ici là je vous souhaite une excellente journée. Une excellente soirée. Et je vous dis à très très bientôt. Pour la suite de cette 11ème journée de G League. Pour ce match entre les Cachimans Enklers et Sanfretche Hiroshima. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada